Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. J'espère que vous êtes toujours au rendez-vous et c'est parti pour une vidéo. Produits terminés, c'est toujours le type de vidéo que je fais quand ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Ça y est, je commence déjà à bégayer. Parce que c'est ce qui me permet de me remettre le pied à l'étrier le plus facilement possible. Donc sans plus attendre, je vais vous dire les produits que j'ai terminés, ce que j'en ai pensé, si je compte les racheter ou pas. Donc c'est parti. Il n'y a pas d'ordre précis, je prends dans mon petit bazar et je vous en parle. Donc le savon noir liquide de chez Aromazone que l'on a beaucoup apprécié parce qu'on se frottait le dos avec mon chéri. Parce que souvent on prend notre douche en même temps. Et il est très justement, c'est marqué adoucissant et purifiant et c'est exactement ça. Il rendait la peau vraiment très très douce au niveau du dos parce que c'est toujours un endroit où on a du mal à se nettoyer tout seul. Et on l'utilisait sur un gant louffa. Donc le gant louffa, on l'utilise toujours. Et est-ce que je compte le racheter ? Oui, pour le moment je ne l'ai pas racheté parce que je termine d'autres produits. Mais savon noir liquide, super super bonne découverte pour moi parce que je l'avais pris comme ça quand j'avais passé ma commande Aromazone. Et j'adore. Une crème pour les mains de chez Clarins au jasmin. Crème jeunesse des mains. Alors c'était dans un kit de trois que j'avais reçu en cadeau par des amis pour mon anniversaire il y a peut-être deux ans d'ailleurs. Je ne sais plus trop. Donc j'en ai encore deux autres en cours d'utilisation. Là c'est au jasmin et il y avait d'autres parfums. Celle que je suis en train d'utiliser c'est Neroli. Et en fait elles ont toutes une odeur vraiment très très agréable à utiliser. C'est une crème pour les mains. Je ne trouve pas une action plus efficace que d'autres crèmes pour les mains. Pour moi les crèmes pour les mains voilà c'est de la crème pour les mains. Est-ce que je suis tentée éventuellement de racheter pour l'odeur ? Oui. Par contre pour l'efficacité pas spécialement parce que je pense qu'il y a quand même d'autres crèmes qui sont plus efficaces. Mais c'était un plaisir de les utiliser. Le shampoing Natescence O Tea Tree à l'arbre à thé qui est pour les cheveux regraissants vite. Donc cheveux normaux regraissants vite, équilibrants et purifiants. Pour le moment c'est mon shampoing préféré que je rachète et que je rachète encore. Alors pour le moment je ne l'ai pas racheté parce que quand j'ai voulu aller le racheter en général je l'achète à la parapharmacie de Leclerc. Puisque les prix sont très très attractifs et normalement ils ont beaucoup de choix. Et quand j'y suis allé ils étaient en rupture de stock. La petite déception c'est que j'ai racheté pour lui donner une deuxième chance un autre shampoing bio sans sulfate machin truc mûche. Et je ne l'aime pas du tout. Donc j'ai hâte de finir les autres shampoings et de racheter celui-là. Parce que oui je ne gâche pas, je finis quand même les produits que je n'aime pas forcément. Là levure de bière revivifiable de chez Luxe et All c'est mon deuxième pot. J'ai la chance de pouvoir des fois quand je vois des campagnes qui sont disponibles pour les micro-influenceurs d'en recevoir juste pour en parler. Et franchement j'adore cette levure revivifiable. Je trouve qu'elle fonctionne vraiment très très bien pour les cheveux, pour les ongles, pour la peau. Quand je ne l'utilise plus je me rends compte que quand je l'utilisais elle fonctionnait très bien. Et d'ailleurs j'ai envie de dire c'est un avis que j'ai par rapport à plein de compléments alimentaires. Sur le coup quand on les utilise on ne se rend pas trop compte forcément du résultat. Mais c'est quand on arrête de les utiliser qu'on se rend compte que finalement ils nous faisaient du bien. Coslis, le shampoing pour toute la famille qui était dans un grand grand flacon de pompe. Ça c'était super pratique. Tout type de cheveux à l'aloe vera bio. Je vous mets dans le petit, si j'y pense, un article que j'avais rédigé justement ce que c'était dans le cadre d'une mission co-créatrice. J'avais reçu toute une gamme. On va dire justement toute une gamme pour toute la famille avec plein de produits différents. Et ce shampoing assez neutre sentait très bon et était finalement, il ne faisait pas regresser les cheveux, il nettoyait bien. Donc franchement c'était un très bon produit. Sachant que si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on peut l'acheter en vrac dans les biocops et les choses comme ça. Je m'avance peut-être, mais vu que j'avais testé aussi des produits vrac, je me demande s'il n'en faisait pas partie. Mais c'est à vérifier si ça vous intéresse. N'hésitez pas à tester. Et Coslis, c'est du Made in France, bio et tout le tralala. Donc c'est vraiment une très bonne marque. Je clignote des yeux parce que j'ai mis des lentilles et il y a certaines lentilles qui me font des trucs chelous. Et là, c'est le cas. Je continue avec Coslis du coup. Donc ça faisait partie du même test. Comme je vous disais, c'était des produits pour toute la famille. C'est une crème lavande pour les mains à la consoude. Alors, je pense que l'odeur, soit on aime, soit on n'aime pas. Et moi, c'est une odeur qui me rappelle. Je ne sais pas si vous êtes de cette époque. Quand j'étais à l'école, on se lavait les mains à des savons jaunes qui étaient au niveau des lave-mains qui étaient en rond. Et je trouve que cette odeur, c'est tout à fait ce type de savon. Donc ça a un petit peu une odeur Madeleine de Proust. Mais c'est une odeur de propre aussi. Et voilà, ça nettoyait très bien les mains. Et ce que je rachèterais, non, pas forcément. Parce que ce n'est pas une odeur que j'apprécie particulièrement. Même si ça sent le propre, ça ne dérange pas de l'utiliser. Ce n'est pas le problème. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'attire. La Roche Posée, l'Hipicard, l'huile lavante AP+. Je crois que j'avais eu ça dans une Birchbox à l'époque où ça s'appelait Birchbox. C'est une huile lavante relipidante. Alors, j'aime beaucoup les huiles lavantes parce que bien que ce soit de l'huile, ce n'est pas gras. Et on sent que ça hydrate bien la peau quand même en profondeur. Mais celle-ci, elle est quand même pour les peaux qui ont tendance à l'eczéma atopique. Ce qui n'est pas notre cas. Mais voilà, j'ai bien aimé l'utiliser. Et en règle générale, j'aime quand même bien utiliser les huiles lavantes. Sachant que ça ne mousse pas spécialement. Mais voilà, c'est quand même agréable à utiliser. Et puis, j'adore les produits La Roche Posée d'une manière générale. C'est un flacon d'huile essentielle de Ravine Sarah. Alors, peu importe la marque, du moment que c'est bio, je rachète toujours. Donc là, la dernière que j'ai, je pense qu'elle vient de chez Aromazone. Celle-ci venait de retour à l'essentiel. Je crois que c'est les laboratoires Yves-Ponroy qui me l'avaient envoyée. Purée, mais même avec les lentilles, j'ai du mal. Ouais, c'est ça, laboratoire Yves-Ponroy. Et c'est juste pour vous dire que l'huile de Ravine Sarah, c'est une huile essentielle indispensable à avoir chez soi. J'allais dire toute l'année, mais surtout avec les petits maux de l'hiver. Parce qu'en fait, elle a plein de super bénéfices. C'est-à-dire qu'elle va activer un petit peu vos défenses immunitaires. Si vous croisez des gens qui sont un petit peu malades ou tout ça. Ou même vous, si vous commencez à être un petit peu malade. Voilà, un petit peu d'huile essentielle au niveau des poignées. Au niveau ici, là, des... Dans les creux, là, où il y a les os, ça va vous permettre un petit peu de... On va dire d'éloigner le mal. Donc oui, huile essentielle de Ravine Sarah, je rachète à chaque fois. C'est un indispensable. Un petit tube de test de la marque Sampar. C'est la première fois que je testais un produit de cette marque. Crème teintée sublimatrice de teint. C'est une crème teintée sublimatrice de teint. Des fois, les noms, ils sont vraiment... C'est exactement ce que ça fait. C'est une crème teintée que vous mettez une crème de jour. Qui est légèrement teintée et qui vous fait un très joli teint. En plus, je crois qu'elle sent très très bon. Oui. Ouh, il m'en reste. Je pense que... Ou alors, il restait juste une petite pichenette. Mais en tout cas, elle fait vraiment un très joli teint. Avec un teint légèrement allé, teinté. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Mais je ne sais pas pourquoi elle est dans mes produits terminés. Ça se trouve, j'ai cru qu'elle était terminée alors qu'elle n'est pas terminée. Tout ça pour dire aussi qu'elle fait cette sublimatrice de teint. Parce qu'elle fait cet aspect de peau lissée, toute douce. Et pourtant, la teinte était bien pour moi. Donc, je ne sais pas pourquoi je l'ai mise là. Peut-être parce que j'ai beaucoup trop de produits à utiliser. Je me suis dit, il n'en reste pas beaucoup, je la termine. Mais non, je la remets dans mes produits non terminés du coup. Un tube de crème gommage pour les pieds. De chez Dr. Pierrico que j'avais eu pareil il y a très longtemps. J'ai mis du temps à la terminer parce que je ne prends pas beaucoup soin de mes pieds. Ce qui est un tort. Et je l'utilise surtout plus l'été forcément. Vu qu'on est plus en sandales, en petites chaussures comme ça. Et voilà, il y a une granulosité, on va dire, qui est efficace. Pour le talon, tout ça, c'est très agréable finalement de prendre soin de ses pieds. Je ne sais pas pourquoi, j'allais dire, on ne le fait pas assez. En tout cas, moi, je ne le fais pas assez. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc, pourquoi pas à racheter si je me dis, je m'achète un gommage pour les pieds. Sachant que ce n'est pas quelque chose qui me vient à l'esprit très naturellement chez moi. Ça, je pense que je vous en parle à chaque fois. Là, c'est la recharge Saforel. Parce que pour l'hygiène intime, j'utilise tout le temps du Saforel. Attention, soin lavant, ultra hydratant. J'ai l'impression de dire à chaque fois la même chose dans mes vidéos produits terminés. Parce que je ne prends vraiment que celui-ci. Les autres variantes de juste hydratant, tout ça, ça ne me convient pas. Alors, l'avantage de l'éco-recharge, c'est que ça fait 65% de plastique en moins. Donc, ça, c'est pour mon côté éco-responsable. Cette poche-là, on ne peut pas la mettre dans la poubelle jaune. Mais il faut la mettre dans la poubelle normale. Donc, je ne sais pas... Je ne comprends pas des fois forcément la logique pour le recyclage. Parce que je me dis que si on met dans la poubelle jaune, c'est mieux. Mais je crois qu'en fait, tout n'est pas complètement recyclable dans la poubelle jaune. C'est peut-être pour ça. Et donc là, il y a beaucoup moins de plastique. Tout ça pour dire que le Saforel, soin lavant, ultra hydratant pour la foufoune, c'est super bien. Parce que moi, ça m'hydrate vraiment bien. J'apprécie beaucoup. Et je rachète toujours celui-ci. Le déodorant bille, base neutre, que j'ai optimisé moi-même en rajoutant des choses. Je vous mets une vidéo dans le petit i parce que je vous montre comment je le fais moi-même. Il est super efficace. Il est super bien. Sachant que maintenant, ils ont sorti une recharge. On n'est pas obligé de racheter tout le pot bille en verre. Donc ça, c'est plutôt chouette. Dedans, j'ajoute de l'huile de palmarosa, de la silice, je crois. Enfin, je ne sais plus, je vais vous regarder la vidéo parce que de mémoire, je ne sais plus. C'est super efficace. On l'utilise tous les deux avec Seb. Là, je vous le mets dans les produits terminés parce que ce flacon-là est terminé. Mais je ne jette pas l'emballage puisque je vais racheter la recharge pour refaire mon petit mélange. Un petit pot. Ça, c'est ma maman qui me l'avait donné. C'est de chez Estée Lauder, Revitalizing Supreme Plus. C'est écrit tellement petit. Crème globale anti-âge, pouvoir cellulaire. Alors, je l'ai surtout utilisé le soir en crème de nuit parce que j'avais peur que pour le jour, ce soit trop riche pour moi. Je pense que j'ai bien fait. Elle est vraiment super efficace. Et le matin au réveil, j'avais comme une peau de bébé. Donc, c'est un très, très bon produit. Là, je pense que c'est une miniature de test parce que c'est quand même un petit pot quand même de 7 ml. J'en ai quand même eu pour plusieurs jours. Mais c'était vraiment un produit très agréable à utiliser. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Vous aura donné des idées, des avis qui pourront vous aider par la suite. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça m'encourage. Ça fait toujours plaisir. À mettre un commentaire parce que je réponds toujours. Si vous n'êtes pas abonné, mais je vous en prie, abonnez-vous. C'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Et moi, non, avant, c'est qu'est-ce que je dis ? Je ne dis pas ça tout de suite. Je vous mets ici et là d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser sur ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao !